Hello ! Hello ! Bonjour le peuple ! Salut le peuple de Dieu ! Le peuple de Dieu, il nous a mis à danser ! Salut les cathos ! Jeanne, je me posais une grande question, tu crois qu'on peut tout pardonner ? Je sais pas, c'est quand même the thème, mais je te propose qu'on regarde. Bah écoute, on va aller à la rencontre du peuple de Dieu ! Le peuple de Dieu ! Comment tu t'appelles ? Tant bien. Pour toi, est-ce que tout est pardonnable ? Certaines choses sont pardonnables, mais d'autres, non. Qu'est-ce qui n'est pas pardonnable selon toi ? La tromperie ou des choses comme ça. Est-ce que t'as déjà dû pardonner à quelqu'un dans ta vie ? Oui, oui. Est-ce que c'était difficile ? D'autres, non, d'autres, oui. Et qu'est-ce qui t'a aidé à pardonner ? Prendre du recul et réfléchir sur la chose. Déjà, élément de réponse. Le pardon, on est tous confrontés à ça. Et on voit que c'est pas facile pour personne. Et je trouve qu'il donne un bon élément de réponse, c'est de prendre du recul. Parce que le faire sur le moment même, on peut le faire genre, je vais pardonner parce qu'il faut pardonner. Parfois, je trouve dans la religion, c'est un peu, il faut absolument qu'on pardonne à nos ennemis. Pourquoi ? Ou pardonner à nos amis aussi, c'est très bon aussi. Mais je trouve qu'on a un peu cette tendance-là, il faut. Alors que je pense qu'il est très bon et très sain de prendre du recul et de se dire, qu'est-ce que ça a fait en moi ? Pourquoi ça m'a blessée ? Et même, ça va nous aider à grandir, de se poser tout ce genre de questions. T'as déjà pardonné à des gens, toi ? Oh oui. Et heureusement, parce que je pense que ça fait partie de la vie. Si tu ne pardonnes jamais, je pense que tu dois être vachement malheureux. Quels sont les petits éléments qui te font que tu pardonnes ? Moi, ce que j'aime avec le pardon, c'est que c'est un moyen de garder la paix. C'est-à-dire que je me dis, est-ce que vraiment je veux garder la relation ou pas ? Soit je me dis, non, je ne vais pas garder la relation. Et là, pardonner devient difficile. Mais si je veux que la relation s'entretienne, j'essaie de me dire, mieux vaut mettre de côté sa rancune et pardonner. Plutôt que, je vais m'entêter, je vais m'entêter, je vais m'entêter, je vais m'entêter. Et même, je pense que si on n'a pas le pardon, à un moment donné, on ne peut pas avancer. Que ça soit en amitié, même dans le travail. C'est qu'à un moment donné, quand il y a des conflits, c'est être capable de se dire, je demande pardon parce que peut-être que là, j'ai eu une parole de trop ou une parole pas ajustée. Et dans toute relation, je pense que c'est la clé, en fait. C'est la clé, même du bonheur, pour continuer parce qu'une vie sans conflit, c'est impossible. Personne n'est parfait. Est-ce que tu es d'une religion particulière, toi ? Je suis chrétien, moi. Est-ce que le fait d'être chrétien, ça a une influence sur le pardon ? Oui, beaucoup. Est-ce que pour toi, ça change quelque chose d'être chrétien dans le pardon ? Pour moi, oui, parce que je pense que tout seul, c'est impossible de pardonner. Je pense qu'à un moment donné, il faut pouvoir demander aussi la grâce à Dieu de dire, en fait, de mes propres forces, je suis incapable de le faire. C'est trop me demander parce que c'est venu trop me chercher, c'est venu trop me blesser. Et donne-moi cette grâce de pouvoir pardonner, alors ça ne se fait pas tout de suite. Et vraiment, c'est une grâce à demander à Dieu parce qu'il nous la donne. Moi, une chose quand même qui m'aide à pardonner, dans la prière de notre Père, on dit, pardonnez-nous nos offenses, comme je pardonne aussi à ceux qui m'ont offensé. Je pardonne d'autant plus vite que je demande pardon. C'est-à-dire que parfois, moi, j'essaie de demander facilement pardon. J'essaie de demander pardon. Est-ce que tu crois que c'est aussi difficile de demander pardon que d'attendre ou de recevoir un pardon ? Je pense que les deux ont leur défi. Parce qu'autant, parfois, par notre orgueil, c'est dur d'aller dire, ah, je m'en perds parce qu'à ce moment-là, j'ai une parole de trop. Et en même temps, il y a quelque chose de l'humilité que d'accueillir le pardon. Il y a quelque chose de dire, c'est de reconnaître en l'autre qu'il n'est pas parfait et que, moi non plus, je ne suis pas parfaite. Et c'est là que je trouve qu'on voit l'action de Dieu. Je trouve que c'est dans le pardon. Que ce soit avec des gens qu'on aime, et encore plus avec des gens qu'on n'aime pas, quand on arrive à se demander pardon et se réconcilier, je trouve qu'on se dit, de nous-mêmes, jamais on n'aurait pu le faire. Et je trouve que là, c'est une belle présence de Dieu dans nos vies. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça change ? Ça change que, enfin, il faut pardonner, quoi, du coup. Ça, quand même, c'est vrai. Moi, je ne sais pas pour toi, mais qu'est-ce qui me pousse à demander pardon et à pardonner ? C'est que j'ai Dieu, c'est que si tu es vraiment chrétien, tu dois le faire, quand même. Ce n'est pas un truc qui n'est pas là, c'est un commandement. C'est ce que je disais au début, c'est qu'on se sent obligé, quelque part, de pardonner. En même temps, quand on passe par l'obligation en disant « il faut », je trouve que ça coince déjà tout. Parce qu'on ne fait pas cette vraie démarche d'humilité de se recentrer sur soi-même, de faire une relecture de la situation, parce qu'on est sur le « il faut ». Et je trouve que ça gâche un peu tout dans le « il faut », plutôt que juste prendre le temps aussi d'analyser la situation, en fait. Oui, c'est ça. Et j'aime bien ce que tu disais de « personne n'est parfait ». Il y avait un prêtre qui disait ça, il disait « demander pardon et se réconcilier », c'est deux choses différentes. « Demander pardon », il dit, c'est faire acte de miséricorde, parce que je vois chez l'autre la misère qui la conduit à dédier la corde qui nous liait. Comme disait Saint Paul, je fais le mal que je ne veux pas, mais je n'arrive pas toujours à faire le bien que je voudrais. Et je trouve que c'est ça, la grâce d'être chrétien aussi, la chance d'être chrétien, c'est qu'on se dit, je sais qu'au fond, si l'autre pouvait faire bien, il le ferait bien. Et c'est parce qu'on est imparfait, tu sais, tu vois. Qu'est-ce que Jésus dit sur le pardon, tu sais ? Pas trop, non. Est-ce que tu penses que le pardon, c'est un peu pour les faibles, pour les lâches ? Non, non. C'est important ? Ouais. C'est pour les faibles, le pardon ? Ah non, mais je pense qu'on va le revoir après. Je pense qu'on a posé la question plusieurs fois. Et ça, c'est assez drôle, mais tout le monde est unanime pour dire qu'au contraire, c'est quelque chose de tellement difficile, et en même temps, de reconnaître nos faiblesses et tout ça, que je pense que la plupart des gens vont le dire, c'est, ben non, au contraire, il faut être fort. Du coup, peut-être que c'est là la force du chrétien. Moi, je trouve ça incroyable, parce que vraiment, parce qu'on se dit souvent, le christianisme, c'est pas concret. Et je trouve que le pardon, la relation, c'est quelque chose de très concret. Et que ce soit dans les amitiés, dans la collaboration professionnelle, que dans le mariage, moi, je dis toujours, ce n'est pas par ma vertu que je reste marié. C'est parce que j'ai la chance que mon épouse me demande pardon, et que je demande pardon à mon épouse, et qu'on se pardonne mutuellement. Tu crois que tout le monde devrait être catho pour demander pardon ? Non, je ne pense pas, parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui peut être donné à tous. Mais la spécificité, en étant chrétien, c'est de demander justement cette force à Dieu, là où on est incapable. Alors là, ça peut être le pardon, mais je pense que ça peut être dans plein de sujets, dans plein de domaines de nos vies, où Dieu vient suppléer à nos faiblesses. Bonjour. Bonjour. Ça t'appelle comment ? Hugo. Est-ce que pour toi, tout est pardonnable ? Bon, ça dépend. Les trucs du quotidien, généralement, oui. Mais après, il y a des trucs graves dans la cité, genre les génocides, tout ça, c'est un peu moins pardonnable, je trouve. Ah ! Ah ! Ça, c'est épineux, ça ! Ouh ! Ouh, Jésus ! Il nous faudra une explication ! En même temps, je trouve ça très pertinent, parce qu'on dit, oui, tout est pardonnable, mais c'est vrai qu'il y a des massacres, comme les génocides, comme les guerres... Vas-y ! Moi, ce que j'aime, par exemple, dans le mot politique, politique, ça veut dire vivre ensemble. Et je trouve qu'il y a, dans la gouvernance, dans le vivre ensemble, cette notion, comme on l'a dit, de paix. Mais s'il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de vivre ensemble, puisque, dans l'imperfection de chacun, on va se battre et on va se séparer. Et la Bible, c'est ce qu'elle nous raconte. D'où frères se sont détestés jusqu'à s'entretuer, alors qu'ils sont frères. Et je trouve que le Seigneur, c'est ce qu'il nous dit depuis le début, pardonne, sinon vous allez vous battre jusqu'à vous tuer, quoi. Et je trouve que, moi, dans mon histoire, tu connais, avec le Burundi, il y a eu le génocide. Soit on va se taper dessus jusqu'à la fin des temps, soit on fait acte de réconciliation. Il n'y a pas longtemps, je pense que c'était ça, la journée du grand pardon au Rwanda. Tu vois, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a une distinction, moi, je trouve, à faire quand on parle de pardon. Souvent, on dit, ouais, mais moi, je n'ai pas envie de pardonner parce que je n'oublierai jamais. Et ça, c'est vrai. Et je pense que les génocides, on n'oubliera pas. Les guerres, on n'oubliera pas. Et pardonner n'est pas d'oublier ce qui s'est passé. Au contraire, je pense qu'il faut s'en rappeler pour faire mémoire et de ne plus recommencer. Et en même temps, le pardon, c'est avant tout pour se libérer soi-même. Parce que quand on garde cette rancœur envers les personnes, on reste lié, on reste même triste au fond de soi. Il y a quelque chose qui nous manque. Mais de pardonner ne veut pas dire, j'oublie ce que la personne m'a fait. Je me libère de ce que la personne m'a fait. Mais là où c'est le plus dur, c'est ce que Jésus dit, pardonnez à vos ennemis. Pardonnez à vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Et cette parole-là, je l'ai un peu expérimentée. Et je trouve que l'espérance chrétienne du pardon, c'est que cet ennemi va peut-être se convertir et devenir un type bien. Et on va peut-être finir par devenir des très bons amis. Moi, je l'ai expérimenté quand j'étais plus jeune. Ou des gens qui n'aiment pas les Noirs, finalement, on est devenus de très bons copains. Et ça, c'est vraiment une joie de dire, celui qui t'est persécuté finit par être un bon ami. Parce que je crois fondamentalement, il n'y a pas grand monde qui est mauvais. Il n'y a pas grand monde qui est mauvais. Est-ce que toi, tu as déjà demandé de pardon à quelqu'un ? Oui, ça m'arrive. Est-ce qu'il t'a pardonné ? Oui. Est-ce que quelqu'un t'a déjà fait du mal et tu as pu le pardonner ? Oui. C'était difficile ? Ça, ça va. Moi, je ne suis pas quelqu'un de très rancunier. Ça, je trouve que c'est un truc. Quand Saint-Paul est dit, l'amour prend patience, l'amour, voilà. Moi, c'est la phrase que je retiens, c'est l'amour n'entretient pas la rancune. Et je trouve que c'est peut-être ça aussi qui m'aide à pardonner, c'est de me dire, entretenir la rancune en plus, c'est embêtant. Mais comme il dit, c'est plus facile de pardonner si on n'entretient pas la rancune, même si c'était difficile d'entretendre la rancune. Et tu crois que c'est difficile de pardonner parce qu'on entretient la rancune, parce qu'on est rancunier ? Je pense que oui, parce qu'à partir du moment où on ressasse à longueur de temps ce que la personne m'a fait et de le ressasser, on continue à nourrir cette rancœur. Et au plus, on la nourrit au moins on a envie de pardonner. C'est un cercle sans fin, en fait. Moi, c'est même la plus grande joie d'être chrétien. Je trouve que le pardon, c'est vraiment le trésor de la foi chrétienne. Et Aristote disait, le temps et la distance a séparé bien des amis. Parfois, tu ne vois pas les amis pendant longtemps et puis ça brise la relation. Parfois, le fait que vous ne soyez pas à proximité, ça brise la relation. Et ces amis avec qui le temps et la distance n'ont pas séparé leurs relations, c'est ceux qu'on s'est dit à un moment donné, je te pardonne quand même. Je me pardonne de ne pas avoir été là à ce moment-ci, à ce moment-là. Qu'est-ce qui t'aide à pardonner ? C'est quand je comprends que la personne, généralement, quand on m'a fait du mal par le passé, la personne ne voulait pas spécialement me faire du mal. J'ai compris ça, on a discuté et j'ai réussi à pardonner assez facilement. Est-ce que pour toi, le pardon, c'est pour les faibles ? Non, pas du tout. Justement, il faut être assez fort pour savoir pardonner. Il faut être sage. Tu parles de sagesse. Quelle sagesse te permet de ne passer le pas du pardon ? Il faut réfléchir aux conséquences, aux actes, tout ça. Est-ce que tu crois que la religion peut aider à pardonner ? Oui, c'est un message qui est apporté dans certaines religions. Je trouve que c'est pas mal. Tu fais partie d'une religion en particulier ou pas forcément ? Je suis chrétien, surtout par mes parents, mais je ne suis pas très pratiquant. Est-ce que tu sais ce que Jésus dit sur le pardon ? Il faut pardonner à son prochain. Est-ce que tu sais qu'il dit qu'il faut pardonner à ses ennemis ? Oui. Il dit qu'il faut faire aux autres ce qu'on aimerait, ce qu'ils nous fassent. Tu trouves que Jésus est fou quand il dit qu'il faut pardonner à ses ennemis ? Non, pas du tout. Comment ça se fait ? Moi, je n'ai pas vraiment d'ennemi, mais si c'est ton ennemi, généralement, c'est parce que vous n'êtes pas d'accord sur quelque chose, mais ce n'est pas pour ça. Autant que c'est quelqu'un de mauvais. Et je trouve qu'il a de bonnes réponses quand même. Il répond assez tacota. Et de dire, si c'est notre ennemi, pourquoi c'est notre ennemi ? Parce qu'on pourrait très bien continuer en se disant, c'est notre ennemi. En fait, pourquoi ? C'est sûrement parce qu'il vient te déranger quelque chose en toi. Quelque chose est bien profond et tu te dis, ça m'énerve qu'il me dérangeait là-dedans. Parce que je suis tellement bien dans mes habitudes, tellement bien dans mes habitudes, qu'au moment où lui arrive, avec sa manière de penser et tout, ça te gonfle. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est poser des questions aux gens et t'es surpris de leur réponse. Oui, vraiment. Est-ce que tu crois que si on arrive à pardonner à ses ennemis, ils peuvent finir par devenir des amis ? Ah oui, moi, ça m'est arrivé par le passé. Tu crois que le pardon, c'est le secret de l'amour ? Je ne dirais pas juste que c'est le secret de l'amour, mais ça doit aider. Clutch ! J'adore ! Ce n'est pas le secret de l'amour, mais ça doit aider. Quand même, moi, je trouve que c'est le secret de l'amour. Je ne sais pas si toi, tu as une autre réponse. Dites-nous, c'est quoi le secret de l'amour ? Vous, s'il y avait une règle numéro un, c'est quoi le secret de l'amour ? Moi, je trouve que c'est pardonner. Nathan, est-ce que pour toi, tout est pardonnable ? Ça dépend du point de vue des gens, je pense. Ton point de vue à toi ? Je ne pense pas. S'il y a des choses qui vont trop à l'extrême, je ne pense pas. Ok. Déjà, tu penses que tout est pardonnable ? Pour moi, oui, tout est pardonnable. Et en même temps, il faut faire cette distinction-là, quand même, de dire « Ce n'est pas parce que je pardonne que je cautionne ce comportement aussi. » Oui, c'est ça. Alors que ce n'est pas vrai. Des personnes qui sont victimes de violences, d'abus ou que sais-je, pardonner ne veut pas dire « Je cautionne ce qu'il a fait. » « Je n'oublie pas ce qu'il a fait. » Le premier bénéficiaire du pardon, c'est toi-même. Ça ne sera pas l'autre personne. Je trouve que quand même, tout est pardonnable. Moi, je suis comme ça, en tout cas. « Si je n'oublie pas, je vais me venger. » « Si je n'oublie pas, j'entretiens la rancune. » Et vraiment, j'ai ce truc de « Si tu pardonnes, tu vas jusqu'à oublier parce que si tu n'oublies pas, tu vas y penser. Si tu y penses, ça va encore te faire mal. » Et j'ai ce côté « Vraiment, je vais pardonner jusqu'à oublier et me détacher totalement de la douleur, de la rancune, de la rage que ça peut m'apporter. » Et par exemple, qu'est-ce qui ne serait pas pardonnable ? Commettre un meurtre. Ça, ce n'est pas possible. Est-ce que pour toi, c'est quoi exactement le pardon ? C'est être finalement d'accord avec ce qu'il a fait. On peut pardonner et oublier. Par contre, pardonner n'est pas cautionner. Et ça, je trouve que c'est un beau mot. Je te pardonne, mais je ne cautionne pas absolument pas. Je dissocie ce que tu as fait de toi. Tu as pu être un mauvais mathématicien hier, tu seras un mauvais mathématicien. Donc, ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose de mal que tu recommenceras. Et je trouve qu'on ne cautionne pas l'action, mais la personne « Je te pardonne pour » parce que tu es différent de ce que tu n'es. Voilà, c'est ça. Tu n'es pas l'acte que tu as fait. Oublier ce qu'il a fait, passer à autre chose, tourner la page. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, toi, de tourner la page avec quelqu'un qui t'avait fait quelque chose de pas bien ? Je n'en ai pas à souvenir, mais je pense que ça m'est arrivé, il y a longtemps alors. Et tu penses que c'est important de le faire ? Oui, si on veut être en paix avec soi-même, c'est bien qu'on soit aéré, qu'il n'y ait pas de problème dans la tête. Est-ce que tu es d'une religion particulière, toi ? Moi, je suis catholique. Est-ce que, par exemple, Jésus, tu sais ce qu'il dit sur le pardon ? Il y a beaucoup de choses qu'il dise. D'accord. Il y a trop de choses à dire. D'accord. Par exemple, Jésus, il dit « Aimez vos ennemis ». En gros, pardonnez tes ennemis. Qu'est-ce que tu penses de ça ? C'est bien. Il ne faut pas se faire que dixième dans la vie. Sinon, l'équilibre mental, tout ça, ce n'est pas bon. C'est dévastateur. J'adore, parce que franchement, les gens, c'est des génies, je trouve, les gens. Je trouve qu'il y a une sagesse. Presque toi, on dit que nous sommes des êtres de relation. Je veux dire, il ne faut pas être chrétien pour comprendre que le pardon et la guerre, ça ne va pas nous mener très loin. Je pense qu'il ne voulait pas spécialement répondre parce qu'il ne savait pas quoi répondre. Mais quand on annonçait à Thadia, qu'est-ce que Jésus dit dans la Bible sur le pardon ? Oh, plein de choses. Et c'est vrai, il y a plein de choses parce que, quand on lit les évangiles, c'est truffé de miséricorde, en fait. Et encore plus Saint Luc, mais il y a tout le temps... Jésus fait preuve de miséricorde tout au long de sa vie. On le voit avec Marie-Madeleine, par exemple, où c'était la pécheresse ultime. Et il l'a accueillie, en fait. Il l'a accueillie simplement. Et je pense qu'une des premières choses qu'on a à faire, peut-être en tant que chrétien aussi, avant de pardonner, etc., c'est d'accueillir les gens tels qu'ils sont. Parce que c'est trop facile de juger. C'est trop facile de juger dans notre monde en plus actuel. Et Jésus le montre dans la Bible. Toutes les fois où il a accueilli toutes les personnes qui étaient rejetées, ou en tout cas qui ne rentraient pas dans le carcord de l'époque, alors on le voit avec la Samaritaine, on le voit avec Marie-Madeleine, où tout l'Évangile est truffé que de l'accueil de Jésus, et donc quelque part de cet accueil miséricordieux, qui ne regarde pas la personne par rapport à ses actes, mais qui regarde la personne dans son être et dans ce qu'elle est réellement. Et je trouve qu'il y a ce côté dans la foi chrétienne, où regarder avec le regard de Dieu, c'est de se dire, je comprends pourquoi tu as fait ça, je reste certaine en fait pareil, « Relevons-nous et repartons sur un bon pied ». Et je trouve que ça, c'est vraiment la résilience, quand on parle de résilience, la foi chrétienne, mais c'est la résurrection, c'est le combat cultif. Est-ce que par exemple, tu penses que dans le couple, tu serais prêt à pardonner tout ? Par exemple, si ma femme m'a trompé, non, je ne pourrais pas pardonner, je ne pense pas. Tu crois que c'est possible de pardonner la trompe ? Je pense que oui. Et il y a déjà des couples qui ont continué ensemble, même avec de la tromperie. Parce qu'il y a eu un chemin, il y a eu un pardon. Ça, je trouve ça incroyable. Est-ce que tu penses qu'il y a aussi des choses qu'on ne peut pas pardonner de nos propres forces, mais que Dieu peut nous aider à pardonner ? Oui, par exemple, si on lit la Bible et tout ça, on peut trouver un message, Dieu peut nous aider à faire face à tous ces problèmes. Thank you, Jesus. Est-ce que pour toi, tout est pardonnable ? Non, tout n'est pas pardonnable. Je n'ai pas précisément d'exemple, mais je pense que tout n'est pas pardonnable. Qu'est-ce qui est impardonnable ? Un meurtre. Tout ce qui est illégal, pour moi, ce n'est pas pardonnable. Il y a quand même beaucoup de gens qui ont tué beaucoup de monde depuis le début de l'humanité. Tu imagines si Dieu ne devait pas pardonner le meurtre ? Si nous, on devait mettre des gens au paradis, il n'y aurait personne. C'est clair. On est trop durs, nous. Et envers nous, et envers les gens qui nous entourent, on est beaucoup trop durs. Et heureusement, heureusement que ce n'est pas nous qui faisons ce qui est bien et ce qui est mal. Et encore une fois, le chemin du pardo, il le montre vraiment bien au moment où il est dans cette grotte avec la sagesse, où il dit, vas-y, toi qui te prends pour Dieu, vas-y, choisis ce qui est bien et ce qui est mal. En fait, heureusement qu'on n'est pas durs. Heureusement que ce n'est pas nous qui avons le fin mot de l'histoire. Je posais à mon père la question. En 2015, il y a eu un mandat au Burundi et le président qui a fait un troisième mandat, guerre civile, etc. Et je disais, moi, mon père, est-ce qu'on ne devrait pas le tuer parce que c'est un mafieux ? Tu vois ? Et puis, il me dit, ben non. Et puis, mon père me dit, non, mais il ne m'explique pas pourquoi. Et en réfléchissant comme ça, je me suis dit, mais en fait, je ne sais pas déjà, lui, il a été enfant soldat et tout ça, donc il ne réagit pas comme moi j'ai réagi. Et peut-être que si moi, j'avais été à sa place, peut-être que je les aurais tous tués parce qu'ils m'énervent tous, tu vois ? Il ne restera plus personne, quoi. Et je me dis, ça, c'est vraiment, c'est une belle grâce de se dire, de se dire, je ne ferais pas mieux, quoi. Je ne ferais vraiment, vraiment pas mieux. Heureusement que je m'abandonne à Dieu, je fais confiance à Dieu que la paix viendra, quoi. Est-ce que tu trouves que le pardon, c'est pour les faibles ? Non. Au contraire, c'est une force, c'est quelque chose qui, c'est une remise en question. Je pense que c'est loin d'être faible. À quoi ça sert de pardonner ? Ça sert à évoluer, à s'améliorer. Et pour moi, c'est essentiel à la vivre. Et ça, c'est essentiel pour tout le monde. C'est vrai que le pardon, parce qu'on parle très concrètement, mais c'est même venu dans le management, même dans la gestion, tu vois, c'est que pour innover, il faut laisser la capacité à l'autre de faire des erreurs pour se tromper et réétayer. Et je trouve ça très intéressant qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup de principes. Il y avait un livre qui s'appelle ça, le management de Dieu. Il y a des Français qui ont fait ça. Ou si Jésus, c'est un gouverneur, c'est un roi, comment est-ce qu'il gouverne ? Et il parle de ce principe de subsidiarité où je confie à l'autre et je lui confie en lui faisant confiance. Et s'il fait des erreurs, il va apprendre. Il va apprendre. C'est pour ça qu'il nous laisse libres. Et je trouve ça assez intéressant de voir que le pardon, c'est aussi, je le vois dans les relations, quand on se pardonne, c'est ce qui nous permet de nous améliorer. Que tu as déjà pardonné à quelqu'un. Bien sûr. que quelqu'un t'a déjà pardonné. Oui, oui, oui. Sinon, je serais toute seule. Est-ce que c'est difficile de pardonner quelqu'un ? Oui, c'est difficile, surtout quand on a été blessé. C'est un travail à faire. Et est-ce que tu recommanderais aux gens d'apprendre à pardonner ? Bien sûr. Tout le monde doit savoir pardonner. C'est important. Qu'est-ce qui t'a aidé à pardonner quand tu as dû donner le pardon à quelqu'un ? J'ai dû réfléchir à la situation, réfléchir si moi-même, je n'ai pas fait des bêtises dans la situation. Et j'ai évolué, j'ai accepté. Et aussi, savoir que je tiens à une personne, je n'ai pas nécessairement envie de la perdre. Donc, des fois, on pardonne. Ça, je trouve que c'est très vrai. C'est quand même l'une des clés, je trouve, c'est de savoir que, vu que nous sommes en relation et que nous avions un but commun, s'il y a un problème, c'est un peu à cause de nous deux. Et c'est le début du pardon, de la réconciliation. Et je trouve que c'est vraiment la clé. Parce qu'on se dit, si il n'y a que l'autre qui doit me demander pardon, je vais peut-être bien d'attendre longtemps. Mais s'il y a ce... On comprend que ça ne fonctionne pas. Par exemple, un engrenage, un engrenage, c'est deux roues. Si ça ne bouge pas, c'est que c'est la faute des deux. Et pour que ça fonctionne, il faut que les deux fonctionnent. Et je trouve que c'est vraiment une belle pépite de se dire, comment pardonner ? Mais déjà, on se rend compte que c'est peut-être ma faute aussi. Juste de reconnaître que monsieur a fait des erreurs et l'autre personne aussi a fait des erreurs. Je pense que c'est la première étape avant de passer même à se dire, j'envisage de lui pardonner. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans la situation où tu aimerais pardonner à quelqu'un que tu aimes mais tu n'y arrivais pas ? Oui, par égo, par égo, je ne pardonnais pas. Mais j'ai tort. Qu'est-ce qui aurait pu t'aider à pardonner à ce moment-là ? Je manque de maturité. Oh ! Franchement, on a des belles pépites. Oui, très juste. Mais en même temps, c'est vrai parce que quand on est ado, on pense que la petite dispute dans la cour de récré, c'est la fin du monde et on n'a pas toujours ce recul qu'on a plus tard avec l'âge où on se dit un peu tout ce qu'on a dit qu'on n'est pas le seul dans le conflit, il y en a deux. Il y a plein de choses qui font qu'avec l'âge, avec la maturité, on prend les choses différemment et on est capable de faire un bout de chemin. J'aime bien quand on a parlé d'égo parce que Jésus, c'est ce qu'il disait, il disait tous les péchés sont pardonnés. Moi, je vous pardonne tout. Absolument tout. Sauf une chose. Alors, le péché contre l'Esprit-Saint où on dit que l'Esprit-Saint dans la foi chrétienne, il procède du Père et du Fils. Le Père, c'est la puissance. Donc, quand je pêche contre le Père, c'est parce que je suis faible. J'ai pêché par faiblesse parce que, je ne sais pas, je ne devais pas manger ce gâteau et je l'ai encore mangé. Maintenant, j'ai du diabète, etc., etc. Le péché contre le Fils, le Fils, c'est la connaissance, le Verbe. Et donc, je pêche parce que j'ai fait ignorance. Je ne savais pas ce que je faisais. J'ai mal parlé de quelqu'un dans son dos et puis il est tombé en dépression totale. Il s'est peut-être même suicidé après, j'en sais rien. Je ne savais pas ce que je faisais. Et il dit ça, si vous êtes faible et ignorant, on vous pardonne. Mais est-ce que je ne vous pardonne pas ? Il y a une seule chose. C'est si vous êtes fort et si vous savez et que pourtant, vous le faites quand même. C'est l'orgueil de dire je sais, j'avais raison de le faire. Jamais je ne demanderai pardon. Et je trouve ça beau de dire qu'est-ce qui nous empêche de pardonner ? Qu'est-ce qui nous met en tension ? Qu'est-ce qui fait qu'on se bat ? C'est notre orgueil. Est-ce que tu crois que la religion, peu importe laquelle, peut aider à pardonner ? Ça, ça dépend de chacun. Honnêtement, je ne pense pas que ça dépend de la situation. Je ne suis pas... Non, je ne pense pas. Jésus, il est un peu fou. Il dit qu'il faut pardonner à ses ennemis. Qu'est-ce que tu en penses ? Non, je ne pense pas. Pour moi, je ne pense pas qu'il faut pardonner à ses ennemis à part si on est en tort. Si on a des torts, je pense que c'est important aussi. Alors, on fait une petite hypothèse. Imaginons, il a raison. Pourquoi est-ce que ça pourrait être intéressant de pardonner à ses ennemis ? Pour s'améliorer. Peut-être pour pouvoir repartir sur des bonnes bases et ne plus refaire ses erreurs. Tu crois que des ennemis peuvent devenir amis ? Oui, c'est quand même possible. Mais bon, il faut accepter ses torts. C'est compliqué aussi. C'est de l'ego. Je le sais, ce monde, ça ne sera pas possible. Il a dit, des pauvres, vous en aurez toujours. Et si on a des pauvres, c'est qu'il y aura toujours des tensions. Dans ce monde, il y aura toujours des tensions. Et ça, c'est mon espérance. Le royaume de Dieu, c'est quoi ? Un jour, on sera tous en paix, on sera autour d'une table, un gros festin à manger. Le film, il dit, la vie devrait être une conversation entre amis. Pourquoi ce n'est pas une conversation entre amis ? Parce qu'on est imparfaits et tout ça et tout ça. Et je rêverais que ce soit ici comme ça. J'ai cette petite frustration de savoir que ça ne sera jamais comme ça. Tu vois, déjà, on a du mal à s'entendre dans sa famille, on a du mal à s'entendre dans sa ville, on a du mal à s'entendre dans son pays. Alors, à l'échelle du monde, ne demandons pas. Mais je ne sais pas, comment tu imagines, toi, le paradis ? Comment tu imagines le royaume des dieux ? Les noces éternels, quoi. Comme tu dis, il n'y a plus de barrières, il n'y a plus rien, qu'en fait, on soit tous en connexion les uns avec les autres. Il n'y a plus ces tensions qui nous fatiguent. Qui nous fatiguent. Notre quotidien, ça nous use. D'avoir toujours cette tension, donnée par la famille, les amis, peu importe, par le travail. Mais je pense que c'est ça qui est le plus usant de nos vies, c'est ces tensions qu'on a, quoi. Oui, oui, oui. Pour moi, ça se traduit plutôt dans la durée, en fait. Mais à mes yeux, il n'y a que très, très peu de choses qui sont impardonnables. Pour toi, quelle chose serait justement impardonnable, alors ? Les tueries de masse, les agressions S et les respects profonds. Pour toi, qu'est-ce que ça veut dire, en fait, pardonner ? Pardonner, c'est être en paix avec la personne qui nous a fait du mal. Et est-ce que tu penses qu'on peut pardonner à un ennemi ? Oui, on peut très bien pardonner à un ennemi ou alors être en paix avec lui, mais toujours se considérer comme un ennemi. Qu'est-ce qui, pour toi, facilite le partage ? Le temps. Le temps guérit tout, mais parfois, ça prend trop de temps, justement. Amen. Oui, c'est vrai. Le temps guérit les blessures. Et tu vois, autant, on disait tantôt, on peut pardonner, mais pas oublier. Et toi, tu disais, je pense qu'on peut pardonner et oublier. et je pense que l'oublier peut peut-être arriver un jour, mais avec le temps. Oui, c'est ça. Et je pense que c'est même pour ça que c'est un peu lui des malins. Quand il dit c'est quoi l'amour ? Premièrement, l'amour prend patience. Premier commandement, ça dit que l'amour prend le temps. Et c'est comme ça, je pense que Dieu nous pardonne. C'est qu'il dit, c'est ça le type là ? On a le temps avec eux. On a 120 ans, on a 1000 ans s'il faut. J'ai le temps, j'ai le temps. L'amour prend patience, je crois vraiment. T'es impatiente ? Moi, c'est mon plus gros défaut. C'est que je suis hyper impatiente. Il faut que tout aille vite, il faut que les choses soient réglées dans la minute. Quand quelqu'un ne bouge pas assez vite, ça me nerve. Je pense que je suis la fille la plus impatiente. Est-ce que quelqu'un t'a déjà demandé pardon et tu n'as pas su lui pardonner ? Alors oui. Maintenant, à l'heure actuelle, j'ai de rancœur contre personne, mais ça m'est déjà arrivé. En fait, je trouve que ça, c'est un pouvoir très orgueilleux que de se dire je ne vais pas lui accorder mon pardon parce que tant que c'est comme ça, tu gardes une main mise sur la personne et tu continues à la faire souffrir. Et ça, c'est très insinueux, mais en même temps, je pense qu'on est un peu tous comme ça ou parfois on a envie de dire non, je ne vais pas lui pardonner tout de suite comme ça. Je vais bien lui faire comprendre qu'il m'a fait souffrir parce que c'est très souffrant de se faire demander pardon et qu'en fait, toi, tu ne dises pas ben oui, je te pardonne. C'est hyper souffrant pour la personne qui t'a demandé pardon, je pense. Moi, je trouve ça trop agréable. Vraiment, l'une des choses que j'aime le plus, c'est quand quelqu'un vient me demander pardon. Par exemple, si je suis fâché avec quelqu'un et que quelqu'un me demande pardon, j'ai qu'une envie c'est de boire une bière avec lui et de dire ben je te pardonne, on va tout oublier. Comment ça s'est passé ? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ? Eh bien, j'en ai souffert beaucoup et la personne aussi mais au bout d'un moment, les choses, elles se tassent et on finit par oublier. Est-ce que c'est un truc de mec d'oublier quand on s'est bastonné ? Je pense que les mecs ont une capacité plus grande à soudain un coup de poing et puis c'est tout, on passe à autre chose. Les filles, on est beaucoup plus insinu, on est beaucoup plus peste. Je n'ai pas d'autres mots mais c'est beaucoup plus manipulateur et du coup, je pense que oui, les garçons ont cette capacité de passer à autre chose plus rapidement. Moi, j'ai beaucoup de sœurs du coup, j'ai traîné avec beaucoup de femmes. C'est toujours marrant ce côté parfois où on ne va pas oublier mais on va se liguer toutes ensemble contre les copines pour se manger. D'ailleurs, on le voit souvent quand on regarde des sketchs sur les couples où on dit souvent le mec fait une erreur puis la femme, tout d'un coup, elle lui fait tout son curriculum vitae des dernières années où on a été ensemble et elle lui ressort les points bien piquants. Alors que nous, on était là, on avait oublié tout ça. Oui, c'est ça. Mais je pense que nous, les femmes, on a cette capacité-là. Alors parfois, en bien, je pense que ça peut être un très bon point et là, il y a des fois où ce n'est pas utilisé à bonne esion. Et au sens religieux du terme, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est le pardon finalement ? Dans un sens religieux, le pardon, c'est le pardon de Dieu, c'est le pardon que tout le monde aura en fonction de ce qu'il a fait de mal et de ce qu'il a fait tout au long de sa vie. Et j'aime bien un enseignement qui disait sur la croix, on voit vraiment l'ensemble de l'humanité. Il y a les sales types, il y a les gens qui font ce qu'ils peuvent et qui quand même font des bêtises. Et puis, il y a les saints qui sont très rares. Et même les saints souffrent quoi ? Même Marie a souffert, même Jésus a souffert. Et même eux, Jésus il dit tout le monde est parti et pourquoi vous ne partez pas ? Et Saint-Pierre il dit mais vers qui d'autre irions-nous ? Vers qui d'autre irions-nous pour trouver la paix, pour trouver la joie ? Et moi, c'est ce que j'ai expérimenté, c'est que en dehors de la foi chrétienne, aucune sagesse ne propose la réconciliation avec mon ennemi. Alors que mon ennemi, c'est mon frère, c'est mon père, c'est ma soeur, c'est celui que j'aime le plus, finit peut-être par venir à mon pire ennemi. Vers qui d'autre irions-nous pour un jour trouver la paix ? Si ce n'était pas toi, je me battrais avec le monde entier. Pour moi, le trésor que la foi chrétienne a en plus que n'importe quelle pensée de religion, c'est le pardon, le mystère du pardon. Et je pense effectivement que c'est le plus grand trésor qu'on peut trouver de toujours pouvoir recommencer. Avoir la chance dans ta vie de recommencer un million de fois s'il faut, mais de toujours avoir cette espérance de dire rien n'est jamais fini. et rien n'est jamais trop pour Dieu. Et ça, je trouve que c'est une espérance géniale et immense où dans le monde actuel, on n'a pas toujours cette chance justement de pouvoir recommencer plein de fois. Et là, Dieu, il te permet de recommencer autant de fois que nécessaire à partir du moment où, comme tu le disais, ce n'est pas intentionnel non plus. Est-ce que toi, tu as déjà demandé pardon ? Oui, j'ai déjà demandé pardon beaucoup de fois. Est-ce que tu trouves que c'est plus facile de pardonner à des amis ou à des inconnus ? En vrai, ça dépend vraiment de la situation parce qu'en soi, un ami qui nous a posé un lapin ou qui nous a fait quelque chose ainsi, des fois, oui, on va pouvoir lui pardonner facilement. Un ami qui nous a posé un lapin, on va pouvoir lui pardonner, tu vois ? Ou ton ami qui te pose tout le temps de la fin, tu vois ? Est-ce que tu lui vois encore ? Je veux dire par là, c'est que, moi je trouve que c'est ça qui est beau, c'est qu'on voit que même nos amis, c'est difficile. Jésus à un moment donné dit c'est facile de pardonner à ses amis, même les païens le font. Mais un truc qui dit quand même qui est intéressant, c'est que si une fois il te pose un lapin, oh oui, c'est bon, c'est pas très grave, s'il le fait tout le temps, à un moment donné, ça tape sur le système. Et c'est à ce moment-là qu'intervient la grâce de dire je l'aime plus que son retard permanent, tu vois ? Émir, est-ce que toi, t'as déjà dû pardonner à quelqu'un ? Oui. Et c'était dur ? Non, ça allait. Et c'était quelqu'un qui était proche de toi et pourquoi tu lui as pardonné ? Parce qu'il vaut mieux que je pardonne pour la relation qu'on a et tout. Toi, t'as déjà dû demander pardon ? Non. Et est-ce que tu penses que tout est pardonnable ? Non. C'est quoi qui n'est pas pardonnable par exemple ? Des choses essentielles qui sont importantes. Imaginons que dans un couple, on trompe, on ne peut pas pardonner ça. Tu es d'une religion particulière toi ? Je suis musulman. Et qu'est-ce qu'on dit dans l'islam sur le pardon ? C'est important de pardonner et c'est bon pour nous. Moi j'aime beaucoup l'islam et ce que j'aime le plus dans l'islam, c'est ce côté tu fais les choses et tu ne sais même pas toujours pourquoi. Je suis admiratif et je trouve que l'islam est très beau et de se dire par exemple j'ai des épreuves, je ne sais pas pourquoi mais Dieu sait pourquoi. Dieu est grand, Allah est grand, il est bon de pardonner. C'est le serviteur et je trouve qu'il y a cette beauté dans l'islam de faire les choses même s'il ne comprend pas pourquoi. C'est ce que saint Augustin dit. il faut avoir la foi pour comprendre mais pour garder la foi il faut comprendre. Si je veux comprendre il faut que j'ai la foi et une fois que j'ai la foi si je veux la garder je dois finir par comprendre sinon j'arrêterai. Quel thème ! Quel thème ! C'est un gros thème et je trouve que ce qui est fou aussi c'est que tout le monde est relativement d'accord sur le sujet. C'est un truc de fort et je trouve que moi c'est le plus grand trésor que j'ai reçu de la foi. C'est le pardon et que moi je le recommande pour la paix avec les gens qu'on aime et avec la paix avec soi-même lorsqu'on a été très blessé avec quelqu'un qu'on n'aime pas. Pour aller un peu dans ton sens je trouve que le trésor de la foi c'est que pour lui c'est le pardon pour moi aussi mais j'ajouterais que dans la foi catholique on peut toujours recommencer. Tout est toujours possible. Et une parole que j'aime beaucoup de Jésus sur la croix c'est quand il dit tout est accompli. Il n'a jamais dit j'ai tout réussi toutes les rencontres que j'ai faites je les ai super bien faites il n'a pas dit ça il a dit tout est accompli et je nous souhaite ou en tout cas je me le souhaite qu'à la fin de ma vie je puisse dire tout est accompli dans le sens que je n'ai pas tout réussi mais j'ai eu assez de force que pour me tourner vers Dieu dans les moments où moi-même je n'étais plus capable et de demander à Dieu cette grâce de pouvoir pardonner et qu'à la fin de ma vie je puisse dire j'ai peut-être pas tout réussi et sûrement que je n'aurai pas tout réussi mais j'ai fait du mieux que j'ai pu j'ai tout accompli et en tout cas c'est ce que je nous souhaite c'est ce que je me souhaite à moi la foi ce n'est pas théorique ce n'est pas philosophique il faut le tester si la foi elle a un intérêt ça doit être concret testons testez la patience et mettez-nous en commentaire si pour vous c'est facile de pardonner si pour vous pardonner c'est oublier si pour vous pardonner c'est cautionner on sera très content de lire vos messages de partager la sagesse et on s'est dit à bientôt les cathos on a oublié un truc si tu as aimé la vidéo n'hésite pas à t'abonner pour nous soutenir n'oublie pas non plus de partager à un ami si tu as trouvé que le contenu était plus ou moins intéressant je vais vous dire une chose je vous aime et on espère vous voir la prochaine fois